Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test de personnages. Aujourd'hui, test d'un nouveau personnage qui arrive dans le jeu dès ce soir dans les pré-bundles et qui va arriver dans les arènes dans les prochaines semaines. On parle bien de Silver Sable, comme vous avez pu le voir sur la miniature, le personnage de Virtuose qui est le deuxième personnage de ce mois de mai 2024. C'est, si je ne m'abuse, le 11ème personnage de l'année, si on rajoute King God Deathless. Donc un Virtuose, voilà, Virtuose. Ah, c'est cool parce qu'on a eu très peu de Virtuose cette année, je crois, à part Bullseye qui était le premier de l'année, sinon je crois qu'on n'en a pas eu d'autres, je crois, mémoire. En tout cas, le personnage qui va être joué beaucoup sur les décharges, comme vous allez pouvoir le voir, on va parler un petit peu de toutes ses compétences à travers cette vidéo. Dans un premier temps, on va faire une vidéo sans synergie, où je ne l'optimise pas spécialement, où je vous montre un petit peu le gameplay, voilà, à droite, à gauche, sans vous montrer le P3 et tout. Et ensuite, je vais vous montrer les synergies et essayer de faire des gameplays un peu plus optimisés. Donc déjà contre le Anti-Venom, encore une fois, et ensuite on ira contre un Capten, où on a un peu plus de vie et un peu plus de poule de vie. Donc déjà, le SP1 va être un peu obligatoire, parce que le SP1, c'est ce qui va, en fait, mettre les mines. Les mines, en fait, c'est les petits trucs que vous allez voir posés, donc qui sont posés juste ici. Et vous voyez, il y a des dégâts de décharge instantanée dès que l'adversaire tombe dedans. Donc là, vous voyez, après, il y a un petit temps de recharge. Et là, quand il s'est revenu vers, il y a un peu le même principe que la Black Widow de Citalis. Et bien, hop, il se remet et il est de nouveau actif. Et ainsi de suite. Donc l'idée, voilà, l'idée déjà, c'est de poser des mines. Vous pouvez en poser jusqu'à 3, donc en faisant 3 SP1. Le petit problème, par contre, moi, que j'ai avec ce personnage-là, c'est que, vous allez le voir à travers le gameplay, c'est que sans faire le SP1, en fait, globalement, vous ne pouvez pas... En fait, vous pouvez très peu aller directement en SP2 et faire votre SP2. Ça ne va pas être ouf, en fait. Ça ne va pas être ouf. Vous n'allez pas faire de gros dégâts en faisant ça. Parce qu'en fait, le SP2, l'idée, c'est de le faire en envoyant un adversaire qui a des décharges sur lui et l'envoyer dans un piège armé. Si vous arrivez à faire ça, vos décharges vont devenir passives, vont devenir critiques et vont bénéficier d'une grosse augmentation de dégâts liée à votre taux de dégâts critiques. Taux de dégâts critiques qui va beaucoup augmenter, notamment grâce à votre compétence spéciale qui vous fait gagner des dextérités, enfin, pardon, des cruautés pour chaque décharge sur l'adversaire. Et au-delà de ça, qui vous permet, qui vous permet globalement de taper très, très, très fort. Voilà. Au-delà de ça, il faut savoir que du coup, le SP2 vous permet également d'avoir une cruauté. Voilà. Donc ça, c'est assez cool. Bon, là, j'ai pris le SP, on s'en fout un petit peu. L'idée, c'était de vous montrer le gameplay. Et là, vous allez voir. Donc, je vais faire mon SP2. Attention quand même, parce que le SP2, vous voyez qu'il n'envoie pas super loin à l'adversaire. Donc, attention quand même. Au-delà de ça, il y a un autre truc qui est cool. C'est que si vous envoyez l'adversaire dans les mines, vous allez gagner des ferveurs. Les ferveurs, c'est le petit effet violet que vous avez à droite. Bon, là, il n'y en a plus. Mais vous allez voir que je vais l'avoir dans pas trop longtemps. Ces ferveurs, c'est le même effet qu'à Morbus. Et cet effet, en fait, ça vous permet d'augmenter votre chance de mettre ses décharges. Il faut savoir que les décharges, vous les mettez sur les attaques moyennes et rapides. Sur vos attaques puissantes, vous mettez un désorienté, désorienté qui est encore plus intéressant contre les sciences. Vous pouvez en mettre deux, jusqu'à deux. Donc ça, ça fait cool. Et là, comme vous avez pu le voir, eh bien, j'ai poussé le antivenom dans la mine avec mon SP2. Et donc là, vous voyez que les dégâts de décharge sont assez intéressants. On est à 3000 partiques, un peu plus de 3000 partiques. Et il y en a seulement neuf. Vous pouvez aller bien au-dessus, évidemment. Vous pouvez aller bien au-dessus et faire des dégâts vraiment hyper impressionnants. Vous allez voir, tac, je vais faire mon SP de nouveau. Et hop, on va renvoyer l'adversaire dans sa mine. Et 2800 de nouveau de dégâts. Et c'est assez intéressant. En plus de ça, il y a de la purification sur ce personnage-là. Et il y a un truc également du SP1 que je ne vous ai pas parlé. C'est du coup le traçage que vous mettez qui dure 20 secondes, qui est un traçage passif. Et qui vous permet donc de gérer les manqués. On va regarder maintenant les synergies. Alors, il y a très peu de synergies uniquement. On est avec Brawler et Sandman. Quand Brawler, du coup, a sa poursuite passif d'activer sur lui-même. Eh bien, les attaques qui empêchent les évasions, vous donnent un buff de fury de 50% pendant 20 secondes. Sandman, quand il est instable et qu'il fait une attaque puissante, ses débuffs personnels sont mis en pause. Et vous augmentez la durée du désorienté de 5 secondes de Silver Solible, ce qui est plutôt intéressant. Derrière, vous avez une synergie avec Spider-Man. Spider-Man, quand il est à 5 toiles ou plus, vous infligez une décharge. Un débeu de décharge infinie qui met 60% de votre attaque en dégâts par seconde. Et Silver Solible baisse le temps de recharge des mines de sable de 2 secondes. Ce qui est intéressant, mine de rien, parce que c'est 6 secondes, ça passe à 4. Donc, en vrai, ça devient vraiment hyper viable. Et Spidey a eu un bon réwork, on le voit. Vous avez une petite synergie avec de la efficacité blocage, de la résistance physique, avec Jessica Jones, Luke Cage, Zardewik Classique et Misty Knight. On a une petite synergie de cruauté qui peut, pour le coup, elle, être intéressante. Avec Deadpool, Bouffon Vert et surtout Miles Morales. Donc, cette synergie, ça permettra surtout d'augmenter les dégâts de mines de sable. Enfin, de décharge passant au critique quand vous allez mettre dans les mines de sable avec le SP2. Une petite synergie avec le copain Captain America pour la forme. On va aller donc derrière contre l'Antivenom. Donc, je vais de nouveau vous montrer un petit combat. Voilà, donc il va bénéficier des synergies. Et je vais surtout aller derrière contre le Captain dans le dernier extrait vidéo. Et donc, contre le Captain, je vais vous montrer le SP3. Également, qui a des effets intéressants. Notamment de la réinitialisation de debuff, de buff, etc. Donc, il est plutôt intéressant. Voilà, donc c'est un personnage, globalement, si on doit faire un petit peu une sorte de conclusion. Je pense que c'est un personnage qui a du potentiel. Un personnage plutôt sympa à jouer, mine de rien. Qui a un gameplay très particulier. Et ça, je trouve que le gameplay est vraiment appréciable. En vrai, je trouve que le délire au niveau des mines de sable et tout est plutôt très sympa. Je pense que... Est-ce que ça serait un personnage de Battleground ? Je ne suis pas sûr. Pourquoi ? Tout simplement parce que, déjà, je trouve que comparativement à d'autres persos, ça ne fait pas non plus des dégâts. Enfin, ça fait des bons dégâts. Mais ça fait des dégâts qui ne sont pas absolument incroyables en un court temps, je trouve. Ça serait un personnage qui a de plus prendre du potentiel, je trouve, quand vous allez avoir mis une mine ou deux, vous voyez. Donc, vous allez avoir fait un, deux, voire trois spéens. Et là, derrière, vous allez pouvoir taper, taper, mettre des ferveurs. Parce que vous allez faire tomber l'adversaire beaucoup dans les mines. Donc, vous mettez vos ferveurs. Vous allez, du coup, mettre de plus en plus de décharges. Et couplé à votre désorienté plus votre traçage, vous réduisez les cons, vous réduisez les manqués. Il y a quand même une polyvalence assez intéressante sur le perso. Elle est purifiée également. Il y a des trucs sympas. En plus, son désorienté, sa gestion des manqués. En fait, c'est un peu, je trouve, c'est un peu une Black Widow Deadly Origins augmentée. Pourquoi ? Des décharges, ok. Mais, je trouve qu'il y a un potentiel de dégâts qui est peut-être différent que Black Widow. Dans le sens où Black Widow, elle, ça va plus être des dégâts, enfin, des dégâts genre où il y a vraiment, genre, des dégâts rapidement. Assez rapidement, vous atteignez son plafond de dégâts. Mais par contre, derrière, bon, voilà, vous n'allez pas pouvoir révolutionner les dégâts, quoi. Alors qu'avec elle, en vrai, il y a quand même un potentiel de dégâts qui est quand même assez ouf. Moi, je vous avoue que je n'ai pas réussi forcément à atteindre un truc de malade et tout. Parce que soit, au moment où j'arrivais à faire mon gameplay et tout, je n'avais pas assez de décharges et tout. Et du coup, ça ne mettait pas forcément des dégâts de dingue. Mais il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Là, vous voyez que j'ai cette ferveur. Parce que du coup, j'ai bien fait tomber l'adversaire dans mon truc, dans mes mines. Donc, ça permet de mettre de plus en plus de décharges. Et forcément, plus vous mettez de décharges, plus ça sera intéressant. Mais voilà, dans l'idée, un personnage qui a quand même des polyvalences et qui, globalement, a à peu près les mêmes polyvalences qu'une Black Widow des Origins. Si ce n'est que, en fait, contre les sciences, et même hors sciences, vous allez avoir à peu près la même gestion des compétences que Black Widow. Contre les sciences, vous allez être mieux. Parce que contre les sciences, vous avez, en gros, quand vous faites deux brise-garde, que vous avez les deux désorientés, dites-vous que vous êtes exactement comme le scan de Falcon. Vous êtes à 100 de réducte de compte sur les sciences. Attention, je précise, sur les sciences. Et par contre, vous avez le traçage. Et le traçage, pour le coup, là où Black Widow des Origins, elle ne gère pas aussi bien les... Comment ça s'appelle ? Les manqués. Parce qu'en fait, elle se combat juste. Elle permet juste de gagner une évasion contre ces manqués. Elle, pour le coup, elle les gère vraiment avec son traçage qui dure en plus très longtemps et qui, dans le cadre de son SP1, va pas mal dans son gameplay. On va juste aller sur ce petit extrait-là. Je ne vais pas forcément tout vous montrer. Juste, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu le SP3. Voilà, donc je vais juste la setup un petit peu. Et là, je crois que du coup, on va mettre nos trois... Là, vous voyez, j'ai fait un petit SP2. Mais non, vous voyez, là, avec quatre décharges, avec quatre décharges, vous êtes déjà à 1 400 de dégâts. Donc, ce n'est pas scandaleux du tout en termes de dégâts. Attention, c'est juste en fait que vous allez... Pour faire ces dégâts-là, vous êtes obligés de faire un SP1, puis ensuite d'attendre un peu, de rebuild un peu vos décharges, puis refaire un SP2. Donc, il y a quand même un peu plus de préparation qu'un personnage un peu différent. Voilà, c'est juste mon petit truc. Elle a quand même, par contre, une bonne portée au niveau de son brise-garde. Et ça, c'est plutôt appréciable afin de lui... de contre-attaquer, en fait. Parce que si vous punissez derrière un SP, si vous punissez derrière un SP, en fait... Alors, je ne sais plus ça si c'est une compétence défensive. C'est... Ah oui, en tant qu'attaquant, si vous, vous passez... Ah oui, c'est... Non, c'est si vous, vous passez dans la mine de sable, en fait. Voilà, c'est ça. Ça vous donne des... Ça vous donne des ferveurs. C'est ça, en fait. Les ferveurs, vous les gagnez que de cette façon-là, en fait. OK. Et en gros, si... Si... Vous renversez... Ah oui, non. C'est si vous renversez, pardon, Silver Sable, ça, c'est plus pour le côté attaquant. Enfin, quand vous allez contre elle, si vous la renversez dans une mine de sable avec une attaque puissante SP1 ou SP2, ça enlève la mine sans l'activer. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Vous voyez que là, il y a les petites ferveurs, les 7 ferveurs. Et donc là, vous voyez, j'ai fait le SP3. Et donc le SP3, comme effet, il réinitialise, donc, il réinitialise tous les buffs, debuffs et passifs pendant 20 secondes. Donc, que ça soit les décharges, mais également... Enfin, en gros, que ça soit les debuffs passifs ou les debuffs actifs, mais également les buffs actifs et les buffs passifs. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, les décharges passives... Là, vous voyez, en décharge passive, on est à 15. Vous voyez que là, en dégâts, en dégâts, on est à 3.6 plus 1.800. Donc, en gros, on est à un peu plus de 5.000 par seconde. Enfin, par 2.000 secondes. Donc, on est à 10.000 par seconde. Donc, c'est quand même assez impressionnant. C'est quand même assez impressionnant. Et sachant que là, si vous arrivez... Alors, ça, c'est un peu le truc. Je ne sais pas si c'est exactement possible d'arriver à la remettre... À remettre... À remettre Silver Sable dans un SP3 avant les 20 secondes. Très franchement, ça me paraît un peu compliqué. Je trouve. Je pense que c'est un peu compliqué. Mais peut-être que c'est faisable. En tout cas, voilà. L'idée, là... En fait, moi, je trouve que l'idée, c'est de mettre un maximum de décharge. Derrière, vous faites le... Là, vous voyez, je suis à 11. Je suis à 11. J'ai toutes mes décharges. Donc là, ça me permet derrière... J'ai une mise en pause qui est assez longue. Ça me permet derrière de me remettre en SP2. Et ça me permet derrière, en fait, tranquillement d'utiliser mes effets. Voilà. De remettre des décharges. Là, vous voyez, on est à 16. Et là, voilà. L'idée, ça va être de lui faire pop. C'est le SP2. Là, vous voyez. Maintenant, vous avez un petit peu de... Voilà. Tac. Et là, vous voyez, on est à 20 décharges. Et là, vous voyez, on est à 3006 plus 3006. Donc là, je pense, globalement, qu'on est à peu près au max de ce qu'on peut faire, globalement. Ah oui, parce qu'en fait, le SP2... Ah oui, c'est ça. En fait, le SP2, vous convertissez jusqu'à 10 déboeufs en passif. Donc, en fait, vous ne pouvez pas faire beaucoup plus que ce que je vous propose là, en fait. Mais vous voyez qu'on est à 7000 par tic. 7000 par tic, donc on est à... On est à... Par seconde, on est à 14000, quoi. C'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant. Et là, vous voyez, hop, je vais recommencer. Tac. Ah non, malheureusement, je ne recommence pas. Parce que les trucs n'étaient pas... Ah mais voilà. Là, je vais recommencer. Tac. On va en convertir que... Ah non, on en convertit 13. Ok. Et vous voyez qu'au final, on est à 1000. Parce qu'il y a eu un double coup à la fin. Je crois que c'était ça. Il y a eu un double coup. Et du coup, ça les a amenés à 2. Vous voyez que j'aurais pu mettre une troisième mine, d'ailleurs. C'est vrai que je n'ai pas mis une troisième mine, mais... Ah mais si, j'en ai mis une troisième. Mais en fait, je crois que quand il m'a... Quand il m'a renversé, il me l'a enlevé, du coup. Bref, en tout cas, pour vous montrer que ça peut faire quand même des dégâts assez sympathiques. Dites-moi ce que vous pensez de ce personnage. Le personnage est assez cool. Je suis plus hypé par elle, en effet, que Nega Sonic. En vrai, je suis plus hypé en l'ayant joué qu'après avoir vu les vidéos. Enfin, j'avais vu un peu les vidéos, pas de deep dive, mais j'avais vu juste les spés et tout quand elle a été annoncée. Et je n'étais pas hyper hypé. Je trouvais que c'était les spés un peu classiques et tout. Mais c'est vrai qu'au final, tout le délire est autour des mines. Et je trouve que le délire est plutôt sympa. On est sur un personnage, du coup, qui réduit les comptes, qui peut purifier, qui peut gérer les manqués et qui tape plutôt fort sur les décharges. Donc, attention quand même aux personnages qui gèrent les débuffs, qui punissent les purifications, qui sont de mis décharges, évidemment. Tous ces personnages-là, ça sera compliqué avec Silver Sable. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très, très vite. Je vais vous sortir une vidéo de GA ce soir-là parce qu'il y en a trois en attente. Et moi, je vous dis à plus pour plein de nouveaux contenus tous les soirs à 10h sur ma chaîne. Je ne sais pas trop ce qui sortira demain. Mais voilà, écoutez, on se retrouve très, très vite. Salut, à plus.